Pendant deux ans tout s'est passé en virtuel, ça a été assez compliqué à la fois pour les écoles, pour les centres SIEB mais aussi pour les jeunes. On s'est rendu compte que pendant deux ans, finalement eux n'ont pas fait beaucoup de démarches pour aller vers les écoles, prendre des informations et donc ici le présentiel est vraiment le bienvenu, aussi bien les exposants que les jeunes ont envie de rencontrer les autres en vrai. Quand on regarde l'enseignement et la formation, ça représente la moitié du budget provincial. Le budget provincial c'est environ 600 millions d'euros, donc on a hauteur d'à peu près 300 millions d'euros pour l'enseignement et la formation. Ensuite, comme vous le savez, la deuxième matière en termes de budget, ce sera les zones de secours et puis tout de suite après c'est le social. Et donc nous, notre ADN est quand même avant tout l'enseignement et la formation et je pense que pour le futur, nous devons nous positionner encore plus fermement sur cette mission première qui est la formation et l'enseignement. Alors Condorcet, c'est plus de 15 000 étudiants, plus de 707 enseignants au total. C'est une grosse haute école avec énormément de formations à proposer au public et voilà, beaucoup de diversité, beaucoup de joie et beaucoup de motivation. Alors l'Académie Provinciale de Police de Hainaut est là aujourd'hui vraiment pour créer des vocations chez les jeunes. On est là pour se montrer, pour expliquer notre travail au quotidien en tant que policiers mais également la formation qui est offerte par l'Académie Provinciale de Police du Hainaut. Depuis que je suis petit, ça a toujours été mon rêve en fait de devenir inspecteur de police. Il faut vraiment beaucoup de motivation et beaucoup d'implication mais une fois qu'on est vraiment passionné et qu'on a beaucoup de motivation, ça se passe assez bien avec beaucoup de pratiques et de jeu de rôle, de mise en situation, ça donne encore plus envie d'être sur le terrain. Parce que l'enseignement provinciale, je pense qu'il n'y a pas à rougir de toute sa formation, de toutes ses formations qui sont proposées. C'est très intéressant parce qu'on voit que nos stands attirent pas mal de publics et donc je dirais l'objectif voulu est atteint.